Nous reçurons donc ce soir Marc Gastelieu et Tchégory, je l'ai bien dit, secrétaire médical international à Médecins Sans Frontières et vous êtes médecin spécialisé dans les maladies tropicales. Donc vous venez ce soir défendre à l'Utopia un film qui s'appelle La Pharmacie des Malades Oubliés. On va regarder juste une petite bande-annonce qui nous met bien dans l'ambiance et on revient avec vous. Et toutes ces personnes se mettent autour, en collaboration, en partenariat, sur un projet spécifique. Tout ce dont vous avez besoin est là. – Voilà, ça pose beaucoup de questions. Vous êtes à Médecins Sans Frontières, alors il y a les maladies que l'on soigne pour les riches et celles que l'on ne soigne pas parce qu'ils sont pauvres. Qui est coupable ? Ce sont les laboratoires pharmaceutiques ou pas ? – Les laboratoires pharmaceutiques portent une responsabilité là-dedans. Ils ne sont pas les seuls et on ne va pas les traiter comme des grands satans. Mais il faut essayer de voir un peu clair et voir quel est leur jeu. Ce qui n'est pas toujours évident parce que l'opacité est en général de mise. Elle est de mise sur leurs objectifs, c'est-à-dire qu'en clair, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent produire et on ne sait pas quelle est la part de la recherche publique qu'ils prennent pour ensuite la transformer en produit qu'ils vont vendre. Et on ne sait pas non plus quel est le coût finalement de cette recherche et de la production des médicaments et pourquoi certains médicaments restent totalement inaccessibles à la plupart des patients que nous, nous traitons qui pourraient être curables si on avait cet accès-là. – Alors on oublie une chose toute simple, c'est qu'un animal qui tue, c'est le moustique. Ça paraît étrange, mais c'est lui qui transmet la maladie du sommeil à la mouche Tsetse. Ça paraît totalement abstrait en Europe encore. Et pourtant, tous les jours, vous êtes confrontés à ça. – Alors c'est vrai, c'est vrai qu'on oublie souvent les maladies vectorielles, même si la France a été traversée par les épidémies de chikungunya à La Réunion et par les épidémies de dengue en Martinique ou en Guadeloupe. On oublie qu'une des mortalités principales, c'est le paludisme qui est transmis en effet par le moustique et la maladie du sommeil qui représente peut-être un des espoirs finalement d'élimination dans le futur grâce aux efforts qui ont été faits par un certain nombre d'organisations et Médecins Sans Frontières en fait partie, sur le développement de nouveaux médicaments. Il y a là une conjonction de forces qui se sont mises en place qui est assez rare finalement, que l'on peut saluer. On aimerait qu'elles soient plus fréquentes. Mais on a un développement maintenant de produits un peu diagnostiques mais surtout de nouveaux médicaments qui annoncent peut-être un virage extrêmement fort sur cette maladie que l'on croit d'un autre temps mais qui pourtant a tué des milliers de gens encore récemment et qui reste pourtant stationné en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, dans un certain nombre de pays et qui ne demandent qu'une chose d'ailleurs, c'est d'être ravivés du temps de mettre les efforts. – Marie ? – Alors est-ce qu'il y a une région du monde qui est plus en besoin en fait de ces médicaments ? Vous parlez de l'Afrique, est-ce que c'est le cas ou est-ce que finalement il y a des problèmes dans tous les continents ? – Alors on pourrait dire qu'il y a des problèmes dans tous les continents mais dans tous les continents il y a un certain nombre de pays qui sont plus fragiles que d'autres et on le voit très souvent, ce sont des pays qui sont secoués, traversés par des conflits qui font que les infrastructures médicales sont déstructurées, n'ont plus les moyens de travailler, les équipes médicales s'en vont et les accès finalement aux médicaments deviennent difficiles. Et ça c'est une de nos particularités, c'est que nous travaillons dans un environnement qui est difficile. Nous n'avons souvent pas d'électricité ou peu, nous avons peu d'eau et nos patients habitent loin. Ce qui veut dire qu'il nous faut les moyens de diagnostiquer les maladies là où ils habitent et il nous faut les moyens de pouvoir les traiter là où ils habitent aussi. Il nous faut pouvoir les suivre. Traiter un diabète en France est quelque chose de difficile à cause de l'insuline et des injections. Imaginez au sud du Soudan quand il fait 40 degrés et que les gens doivent marcher des fois pendant un jour pour venir atteindre une structure. – Vous ce qu'il vous faut c'est des médicaments en fait, vous voulez éviter l'injection, vous préférez avoir des comprimés à donner directement ? – Bien sûr, ce que nous voulons avoir ce sont des médicaments dont on pourra avoir un accès, un bon accès, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas hors de prix. Nous voulons des médicaments simples à utiliser et là-dessus les formes orales ont bien sûr l'avantage par rapport aux injections et nous voulons des médicaments qui ne soient pas toxiques. Et pour ça, il faut d'une part innover et cette innovation il faut la pousser et les compagnies pharmaceutiques sont rarement incitées parce que les endroits dans lesquels nous travaillons ne représentent pas un marché. Et ensuite il faut donner l'accès évidemment. – On va voir des images par rapport à la tuberculose. Pareil, la tuberculose on peut penser que c'est d'un autre âge nous en Europe. – Eh bien non, ce n'est pas d'un autre âge. Il faut se rappeler que dans les trois maladies qui tuent le plus, il y a le sida, la tuberculose et le paludisme. – Ce que vous voulez en fait c'est que peu à peu on arrive à une vaccination globale pour tous et que les États prennent en charge justement les pays les plus pauvres. – Alors nous voulons en effet améliorer les vaccinations mais ce dont il faut se rendre compte pour les vaccinations c'est que comment vacciner avec une chaîne de froid, comment garder des médicaments à 4 degrés, c'est quelque chose de difficile. Il nous faut là-dessus de nouveaux moyens, il nous faut des produits qui ne soient pas sensibles à la température et des dosages beaucoup plus faciles. Une injection au lieu de trois, ce sera beaucoup plus simple. Et en plus, quand on sait que le prix des médicaments et des vaccins a énormément augmenté, il faut aussi le rendre accessible là aussi. – Sous-titrage Société Radio-Canada